Bonjour à tous, c'est Twentix et aujourd'hui je voulais vous présenter 3 projets avec un très fort potentiel dans le marché des crypto-monnaies. Comme je vous l'avais mentionné dans mes autres vidéos, la dominance Bitcoin est en train de remonter et nous sommes à peu près dans un point mort dans le marché. Par contre, lorsque la dominance Bitcoin aura atteint un plateau comme c'est arrivé de juillet jusqu'à fin 2017, lorsque la dominance de Bitcoin va atteindre un plateau, ça va être au tour des altcoins de prendre la capitalisation du marché. Ça reste une théorie, mais par rapport à cette théorie, je voulais vous présenter 3 projets avec un très fort potentiel durant l'année 2018, des projets auxquels j'ai investi. Évidemment, ça reste des conseils seulement personnels, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en la matière. Par contre, je suis un investisseur de longue date et je voulais vous conseiller d'investir dans 3 crypto-monnaies à fort potentiel. Donc, je vous les présente tout de suite, on commence tout de suite par WePower. WePower, en fait, c'est une crypto-monnaie, un token bâti sur Ethereum et qui va s'attaquer à l'industrie de l'énergie renouvelable. Donc, leur but, c'est de tokeniser la grille d'énergie de plusieurs pays, mais ils vont s'attaquer premièrement, et c'est de plus en plus concret, et ils vont s'attaquer à l'Estonie, ce pays au nord-est de l'Europe. L'Estonie est un petit pays avec un million d'habitants à peu près, mais le PIB est en train d'augmenter considérablement d'année en année. C'est un pays avec un fort potentiel et ce pays voulait s'élancer dans un partenariat avec WePower. Et ça va permettre de développer ce domaine de l'énergie renouvelable. Et ils vont permettre de tokeniser, utiliser la blockchain à bon escient pour faciliter le transfert et la vente d'énergie renouvelable. C'est très, très sérieux comme projet. L'équipe est incroyablement qualifiée. Ils ont beaucoup de partenaires et ce projet a beaucoup de hype également. Dans le marché, c'est un projet très, très respecté. Leur groupe Telegram a aussi énormément de membres. Il y a 65 000 membres sur Telegram. On voit que l'intérêt est très, très élevé. Et également, ce que j'ai lu récemment, c'est que les compagnies norvégiennes d'énergie renouvelable ont eu des discussions avec WePower. Mais aussi, ils ont parlé à l'Union Européenne. L'Union Européenne en Belgique, à Bruxelles. Ils ont eu une discussion très sérieuse. Donc, l'équipe est très engagée. Je vous inviterai à les suivre sur Twitter. Évidemment, ce projet vient tout juste de sortir de l'ICO et on est déjà dans le positif par rapport au dollar. On est à 1,25 fois le prix initial de l'ICO. Évidemment, on est dans une période sombre, un peu dans le marché. Tous les projets, à peu près, sont dans le négatif, mais ce projet-là a un potentiel énorme, tout comme Powerledger. En ce moment, ce projet est évalué à 55 millions de dollars seulement. Et évidemment, ce projet a un potentiel énorme. On va comparer avec, par exemple, Powerledger qui a, en ce moment, 188 millions de dollars de capitalisation. Et c'est un projet beaucoup plus ambitieux, avec un objectif beaucoup plus précis et avec une cible beaucoup plus précise. Et je pense que ça va faire partie des projets qui vont profiter de la prochaine remontée des crypto-monnaies alternatives à Bitcoin, des altcoins. Et ça va être très intéressant à surveiller. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, Sonem. Sonem, Supercomputer Organized by Network Mining. Un projet de superordinateur organisé sur un réseau de mineurs. En fait, Sonem, ils veulent s'attaquer sur l'aspect Fog. L'aspect Fog, c'est Fog Computing. C'est un nouveau concept très récent qui vise... En fait, c'est l'avenir du cloud computing. Le cloud, en fait, son problème, c'est que les compagnies stockent des données dans des énormes serveurs centralisés. Par exemple, les serveurs d'Amazon, les serveurs de Google. Et ces données ne sont pas nécessairement à l'abri. Elles ne sont pas nécessairement à l'abri de la revente ou l'utilisation de données pour des fins commerciales. Et vraiment, ce projet de Fog Computing, c'est vraiment de décentraliser les réseaux informatiques, les serveurs informatiques. Et ça, c'est très ambitieux comme projet. Évidemment, ce n'est pas le seul projet. Il y a aussi Daddy qui a cette ambition. Mais Sonem a une équipe très, très forte là-dessus. Ils sont dans le marché depuis assez longtemps déjà. Ils sont sortis en mois de juin 2017. Et ils n'ont pas eu encore le potentiel, la montée qu'ils méritent encore. Mais ils sont encore dans une période... Je parle en termes de Bitcoin. Regardez la valeur en Bitcoin du projet en orange. Regardez, c'est assez plat. Ils n'ont pas encore le pic. Le pic, ils n'ont pas eu. Ils sont encore à 66 millions de dollars. C'est très peu pour un projet de l'envergure. L'équipe est de très bonne qualité. Elle est impliquée dans beaucoup de conférences, beaucoup de conventions. Et sur Twitter, on a beaucoup d'annonces à chaque jour. À chaque jour, nous avons des meet-ups, des réunions, des conventions, des conférences. Je vais vous inviter à regarder leur Twitter, à analyser leur site Internet, à regarder de plus près. Franchement, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Leur communication est très bonne. Et ils ont aussi eu une annonce récente qu'ils voulaient faire des projets pour Ethereum, pour vraiment faire un projet sur Ethereum de sidechain, comme le projet Plasma sur Ethereum. Ça, c'est très, très ambitieux. Je pense qu'on va en entendre parler cette année, en 2018. Je suis investi dedans. Je vous inviterai à regarder, jeter un coup d'œil. Évidemment, n'investissez pas nécessairement maintenant. Attendez un bon prix d'entrée si vous êtes sûr de vous. C'est un très bon projet. Troisièmement, je voulais vous présenter le protocole Constamp. C'est le premier protocole qui vise à corriger les failles dans les contrats intelligents de Ethereum. Constamp, c'est un projet très, très bon. Il y a une très bonne réputation dans la sphère des crypto-monnaies, dans le marché des crypto-monnaies. C'est une compagnie très intéressante et ça se désigne comme le sauveur un peu des failles dans les contrats intelligents dans Ethereum. Comme c'est arrivé en 2016, Ethereum a perdu 300 millions de dollars lors d'un ICO à cause d'une faille dans le contrat intelligent d'Ethereum. D'ailleurs, à cause de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le marché des crypto-monnaies, il y a une autre monnaie qui s'appelle Ethereum Classique. Et c'est un fork, c'est une division de la communauté d'Ethereum qui a créé une autre blockchain. En fait, c'est une copie de la blockchain, mais en supprimant ce vol pour essayer d'effacer ce vol qui a été fait. Mais bon, ça, ça nous a montré à quel point les contrats intelligents chez Ethereum sont ou étaient ou sont encore, c'est encore très très vulnérable. Et un défaut dans le contrat égale un échec, un échec de la sorte. Ça peut causer des dégâts monumentaux. Constamp, en fait, ce protocole va servir à corriger avec des techniques très très précises. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous pouvez lire là-dessus. C'est très très intéressant. Les ingénieurs qui sont là-dessus sont très bons, sont très sérieux. Et ils ont déjà eu une bonne montée de prix au mois de décembre, comme les autres crypto-monnaies. Et ils ont même atteint une valeur jusqu'à 70 centimes, 437 millions de dollars. Et là, on est à 123 millions de dollars. Le potentiel est élevé, surtout, comme je vous l'ai dit, lorsque les altcoins vont recommencer à monter dans le prochain cycle des altcoins qu'on va connaître. Évidemment, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce n'est que la spéculation. Là, je vous donne des projets avec un très fort potentiel, avec de très forts fondamentaux. Et évidemment, faites très attention. Constamp s'attaque à l'aspect des contrats intelligents de Ethereum. Et Ethereum, c'est ça qui distingue Ethereum de Bitcoin. C'est les contrats intelligents. Par contre, au niveau des contrats intelligents, les blockchains, certes, sont sécuritaires. Mais les contrats intelligents ne le sont pas encore totalement. Ils ont besoin des protocoles comme Constamp pour aider à sécuriser. Bref, je vous suggère d'aller voir ces trois projets. WePower pour l'énergie renouvelable. Sonom, le super ordinateur basé sur les serveurs et le protocole Constamp. Un très bon projet. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais énormément de vidéos sur les crypto-monnaies. Rejoignez-moi aussi sur Twitter, Mr20x. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.